Tu me dis quand on est live. Ok, alors bonsoir à tous. Alors je vais me présenter rapidement, je vais vous présenter le tâche post-bac. Donc ça va être l'objectif de ce live. Je vais aussi vous, je vous rassure tout de suite, je vais présenter les épreuves dans un premier temps. Et puis après on va faire des sous-tests blancs. L'idée c'est que vous tiriez un maximum profit de tous les conseils que je vais vous donner, pardon, pour que vous puissiez vous entraîner. Alors je sais qu'on est le 14 février, je sais qu'il y a un match ce soir. Et je vais essayer d'être, voilà, je vais essayer d'être concis, que ça va durer à peu près une heure. Si on va dire que c'est l'échauffement d'avant match ou alors pour d'autres, j'en sais rien, ça va être histoire d'étendre les nerfs avant de devoir passer, d'être coincé avec sa petite copine pendant le reste de la soirée s'il y a match. Voilà, donc je vais me présenter rapidement. Moi je m'appelle donc Guillaume Puchercos. Je suis, alors j'ai fait un master de maths, après mon master de maths j'ai fait Odensia Grande École à Nantes. Après avoir fait Odensia Grande École, j'ai fait du marketing chez L'Oréal, j'en ai fait chez LVMH, j'ai quitté ces grands groupes. Et maintenant je me suis consacré notamment à enseigner la logique, les maths et la logique dans ce genre de sous-tests. N'hésitez pas à réagir au passage sur le live, enfin à interagir avec moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et donc oui, après avoir quitté ces grands groupes, je me suis lancé dans la formation d'étudiants pour les épreuves de logique. J'enseigne essentiellement donc au cours du Parnasse. Et puis je vais aussi après, donc ça c'est dans une autre corde à mon arc, ça va être de pouvoir vous préparer pour les épreuves orales des différents concours. Voilà, mais rentrons dans le vif du sujet. On va vous parler donc du TAJ post-bac. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un test d'aptitude à la gestion d'entreprise. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça ne va absolument pas, il n'y a pas besoin, quand on parle de test d'aptitude, on ne parle pas de test de connaissance. Et donc ça vous permet en fait, là où je vous rassure tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de prérequis. À part peut-être les maths de 3e, à part peut-être simplement d'avoir fait une classe de 3e, mais a priori c'est le cas de tout le monde. Donc, ça va mesurer deux choses ce test d'aptitude, votre capacité à parler, à comprendre le français, à vous exprimer en français, on reviendra là-dessus. Et puis votre capacité à résoudre, à raisonner face à un problème de mathématiques, où on verra comment moi, en tout cas j'aime bien vous présenter les choses sous un autre angle. Pour ceux qui sont très allergiques aux maths, ou qu'on fait une L, je vous montrerai comment ne pas se laisser impressionner par ces sous-tests, notamment à travers, on va faire des batteries comme ça, entre 10, on va faire 10 questions a priori de raisonnement logique, 10 questions de calcul. Donc n'hésitez pas à interagir un maximum avec moi dans le chat. Donc voilà, c'est un test qui est pour qui ? Qui s'adresse à ceux qui ont leur bac ou qui sont en train de le préparer, c'est-à-dire ou bien les bacs plus 0 ou les bacs plus 1. Et puis ça permet donc de préparer à une dizaine d'écoles, dont le prestigieux BB-SKEMA. Voilà, donc ça c'est à peu près la présentation générale de ce test. C'est un test qui dure 1h20, d'accord, et qui est sous forme de QCM. Alors qu'est-ce que c'est qu'un QCM ? C'est un questionnaire à choix multiples. L'avantage de ces tests, on verra que ça ne se traite pas de la même manière que, j'en sais rien moi, qu'un test classique, c'est qu'on a les réponses. Et donc le premier réflexe à avoir, le premier conseil que je peux vous donner, c'est quand vous lisez les questions, eh bien il faut lire les réponses avec. Les réponses font partie de l'énoncé. C'est la particularité d'un QCM. C'est des épreuves, en fait, vous allez avoir, donc il y aura 4 sous-tests, 10 minutes, pardon, 20 minutes par sous-test et 10 questions. D'accord ? C'est aussi un questionnaire à choix multiples sans points négatifs. C'est-à-dire que, que tu répondes ou que tu ne répondes pas, il vaut mieux que tu répondes, puisque de toute façon, tu n'auras pas de points négatifs, même si tu te trompes. Donc ça, c'est quand même un véritable avantage. Donc ces 4 sous-tests, c'est un premier sous-test de communication en entreprise, avec 2 sous-tests, ce serait un peu la partie française dont je vous ai parlé, la compréhension, donc là on va voir, je vais détailler un peu plus ce que c'est un peu plus tard, et puis un sous-test 2, donc de production semi-idé, correction linguistique, c'est un peu, je n'en sais rien moi, des questions d'orthographe et de grammaire, vous verrez tout ce que vous aimez. Et puis, donc le deuxième grand chapitre que vous pourriez croiser, c'est l'analyse quantitative pour l'entreprise. Donc ça, c'est quoi ? Ce serait ce qu'on appelle, ou bien les calculs, ou bien le raisonnement. Voilà. Je vais rentrer, alors, pareil, j'insiste, je vous présente un peu tous les tests, mais il va y avoir une vingtaine de questions sur lesquelles on va pouvoir travailler ensemble, je vais vous apprendre des techniques de résolution, et donc je vous encourage à rester le plus longtemps possible pour vraiment aller jusqu'au bout de ces questions et commencer un peu à travailler et pouvoir intégrer une belle école. Donc, la communication en entreprise, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça va être une lecture, il y aura, ça sera composé de 2 textes, avec en général 5 questions par texte, qui font une quinzaine de lignes. Le conseil que je pourrais vous donner, moi, sur comment préparer ce sous-test, d'abord, ce serait de lire l'actualité. Lire l'actualité, vous verrez que vous entendrez souvent ça pour les concours post-bac, là où c'est hyper impactant de lire l'actu, c'est que ça va vous apprendre à lire un peu plus vite, à force de lire, on lit un peu mieux. Et puis surtout, les textes vont être issus, en général, vont être tirés de ce genre d'ouvrages, des journaux, ça peut être, donc, quand je dis des journaux, en général, c'est rarement un journal de type, j'en sais rien, moi, quel va être le 11 de départ du PSG ce soir ? A priori, c'est pas le genre, donc c'est pas vraiment l'équipe que je vous recommande de lire, mais plus les échos ou ce genre de choses. Ok ? Typiquement, il y a un test qui parlait du bitcoin. Bon, ben voilà, c'est des choses comme ça qui sont assez courantes, et je pense que c'est toujours mieux quand vous savez un peu de quoi ça parle avant, même si vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des notions. Et sur ces deux textes, donc, vous allez avoir cinq questions qui vont, en général, s'articuler autour de trois grandes problématiques. Ça va être trouver un titre. Alors, quand je dis trouver un titre, un titre, en général, c'est l'idée centrale. D'accord ? C'est l'idée centrale qui est dans le texte. Attendez, je vérifie que... Voilà. Les types de questions que vous allez croiser, c'est... Donc, typiquement, ça va être, donc, trouver le titre, c'est ce qui est écrit. Puis ça va être, j'en sais rien, qu'est-ce qu'elle fera, se terminerait le mieux le texte. Donc, ça va être une conclusion. D'accord ? Ou on peut aussi vous demander un résumé. Le piège pour ce genre de questions, c'est de surtout pas essayer de répondre ce que vous pensez. Quand je dis ce que vous pensez, c'est-à-dire qu'il y a autant de... Comment dire ? Il y a autant de façons de penser qu'il y a de cerveau sur cette terre. Donc, si vous donnez votre avis, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut, c'est essayer de se mettre à la place de l'auteur. Supposer que vous ne savez rien. Et puis, en supposant que vous ne savez rien, être juste, se contenter des 15 lignes qu'il y a devant vous. Et avec les 15 lignes qu'il y a devant vous, eh bien, être capable, donc, de répondre à différentes questions qu'on va vous poser. Il y a aussi une chose qu'il va falloir, un réflexe qu'il va falloir que vous abandonniez, c'est qu'on est souvent amené à vouloir donner une réponse parfaite. Et ce qui est assez, comment dire, ce qui est assez déstabilisant, c'est que là, par un moment, il n'y a pas de réponse parfaite. Il faut trouver la réponse la moins mauvaise. D'accord ? Alors, je vois qu'il y a des... Combien y a-t-il de questions dans chaque sous-test ? Donc, je ne sais pas si Théophane, apparemment, Théophane est une star qui manque à tout le monde. Donc, Théophane, combien y a-t-il de questions dans chaque sous-test ? Écoute, il y en a 10. Il y a 10 questions dans chaque sous-test. Et chaque sous-test fait 20 minutes. Ok ? Ensuite, donc, trouver une formulation équivalente pour la phrase. Alors, il faut se méfier en général parce qu'on va vous donner la possibilité de donner exactement la même formulation. Il faut se méfier des formulations qui sont trop identiques à celles du texte. Donc, voilà, ça, c'est un peu pour la question, comment dire, compréhension. Ok ? Donc, on a un peu débriefé. N'hésitez pas, si vous avez des incompréhensions, si vous avez besoin d'un détail là-dessus, on pourrait revenir. Vraiment, le live, c'est un truc qui est hyper interactif. Donc, si jamais, moi, je suis à la partie calcul, mais que d'un coup, il y a une question sur la compréhension qui pop, n'hésitez pas à me la poser. On passe maintenant au deuxième sous-test de la première partie, de la partie français. Eh bien, je dirais, donc, il y aura des textes à trous. Les textes à trous, c'est quoi ? Ça va être essentiellement sur, j'en sais rien, moi, ça va être, on va voir un petit exemple, mais si vous voulez, en gros, la particularité de ce sous-test, c'est qu'on ne peut pas vraiment l'apprendre la veille de l'examen. Moi, c'est pour moi, le tâche post-bac, c'est un peu une course de fond, ce n'est pas un sprint, vous ne pourrez pas tout apprendre la veille. Donc, ceux qui s'y mettent maintenant ont raison. Je dis ça parce qu'en gros, ça va un peu tester l'ensemble des règles de français que vous avez pu voir depuis le début de votre scolarité. Donc, ce qu'il faut, c'est travailler un peu tous les jours. Moi, ce que je peux vous encourager à aller sur des sites comme le projet Voltaire ou des choses comme ça qui vont un peu reprendre, qui vont essayer d'assurer que vous parliez très, très bien le français. Quand je dis très, très bien, c'est quand vous fassiez, en tout cas, pas de contre-sens dans une phrase, ne soyez pas effrayés, il n'y a pas que les L qui peuvent avoir une bonne note. Mais on veut juste s'assurer que vous ne parliez pas français comme Ribéry. Voilà. Ensuite, donc, je vais y avoir un champ lexical très fouteux. Je vais essayer d'avoir un champ lexical fouteux ce soir pour ceux comme ça, pour un peu une préparation au match. Donc, l'idée dans chaque sous-partie, ça, c'est aussi un conseil général que je peux vous donner, c'est d'aborder les questions dans l'ordre. D'accord ? Il y a des sous-thèses dans lesquels on peut se permettre d'aborder des questions dans le désordre. C'est même un avantage. Là, en l'occurrence, les questions vont être interdépendantes. Et donc, il vaut mieux ne surtout pas sauter une question parce qu'on risque du coup de perdre le fil et de ne plus comprendre. Donc, c'est important de prendre les questions dans l'ordre. Le problème, c'est que du coup, si on se trompe sur une question, après, ça peut avoir un impact négatif sur les autres. Donc, vous avez deux minutes par question. C'est important de vraiment prendre son temps. Vous allez voir que si je vous laissais une heure avec un dénoncé, vous finiriez par, avec juste une sous-partie, vous finiriez forcément par avoir bon. Mais maintenant, le but du jeu, c'est quoi ? Eh bien, c'est de gérer un peu mieux son temps, un peu mieux son stress et donc d'éviter les erreurs de base. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, voilà. Donc, en gros, ça va être... Dans l'idéal, on connaît par cœur le Becherelle, le Grévis et le Dicot. Ce n'est pas possible. Donc, on va voir le genre de questions que vous pourriez avoir qui sont souvent en lien avec des textes que vous connaissez. Typiquement, voilà, certains dirigeants d'entreprises ont fait figure de pionniers et ont été convaincus du bien fondé, du concept de bien-être dès le départ. Et alors, on vous demande de compléter avec A, B, C ou D. Et on vous dit, l'idée était essentiellement de motiver les employés pour augmenter leur capacité de travail. Alors, il ne faut pas faire de contresens. Donc, on peut essayer la réponse à certes. Pour la grande, on va toutes les essayer. Et puis, s'il y en a une qui ne marche pas, on la vire. S'il y en a une qui marche, on la garde. L'objectif, c'est de trouver la moins mauvaise réponse ou celle qui fait le plus sens avec le contexte. D'accord ? Donc, pareil, on oublie, on peut déjà se donner un peu. On peut aussi faire une autre chose, c'est cacher les réponses. Et puis, qu'est-ce qu'on aura envie de répondre ? Donc, on peut se dire que l'idée était essentiellement de motiver les employés pour augmenter leur capacité de travail. On peut se dire que réellement, en fait, oui, on favorise le bien-être. Mais réellement, l'objectif, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'augmenter leur capacité, d'augmenter la capacité de travail de ses employés. Ce n'est pas une espèce de don comme ça dans lequel juste le big boss veut que ses employés se sentent bien, ils veulent que ses employés se sentent bien, il y a une raison, c'est quoi ? C'est qu'après, ils travailleront mieux. Et donc, on essaie de comprendre un peu ce que veut dire le texte. Et puis après, on rentre dans les questions. Certes, pour la grande majorité d'entre eux, l'idée, alors certes, ça introduirait cette idée selon laquelle, eh bien justement, ce n'était pas complètement anodin. Ils aimaient ça aussi parce que, donc, pourquoi pas ? On la garde de côté. Pour tous, en fait, l'idée était essentiellement de motiver les employés pour augmenter leur capacité de travail. Ça marche aussi, effectivement. Et c'est peut-être un peu mieux que la première parce que, ben, c'est peut-être un peu mieux dans le sens, mais un peu moins bien écrit. Pour tous, en fait, ce n'est pas vraiment très français. Alors, pour la plupart d'entre eux, cependant, l'idée était essentiellement de motiver les employés pour augmenter leur capacité de travail. Vous voyez bien que là, ça ne fait pas sens, en fait. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif qu'ils cherchaient. Donc, cependant, ça va introduire quelque chose qui va un peu à l'encontre de ce qu'il y avait avant. Et pour une minorité d'entre eux, cependant, non, c'est cependant, en fait, qu'il vient un peu bloquer. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller la réponse A. Certes, pour la grande majorité d'entre eux, l'idée était essentiellement de motiver les employés pour augmenter leur capacité de travail. En gros, c'est une façon de dire que c'était, oui, c'était une bonne chose, mais ce n'était pas forcément. En gros, c'est une façon de donner cette idée-là, d'expliquer cette phrase-là, mais de manière différente. On va passer maintenant à ce que vous attendiez tous, à savoir la partie analyse quantitative et logique pour l'entreprise. Donc, ça va être surtout la partie maths. La partie maths, vous ne vous laissez pas impressionnés par ce mot, ceux qui n'aiment pas les maths, ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la partie maths, elle va surtout évaluer votre capacité à raisonner face à un énoncé. Ce n'est pas votre capacité à calculer. Alors, il y aura des mises en équation, il va y avoir des notions qui sont plus ou moins évidentes, mais il va aussi y avoir surtout une capacité à réfléchir face à un problème avec des petits calculs. D'accord ? Donc, on évalue la maîtrise de connaissances simples dans le domaine de l'arithmétique, de la géométrie, de l'algèbre et du calcul. Et on cherche donc à, comment dire, pareil, on répond aux questions dans l'ordre. Et donc, je vais illustrer ça avec un petit énoncé, voilà, issu donc des annales du tâche post-bac. Donc, c'est le genre de questions que vous pourriez rencontrer. Donc, je vous invite vraiment à être très, très attentif à cette partie-là et à tout ce que je vais vous raconter parce que là, vraiment, on va avoir des petites techniques qui vont pouvoir vraiment vous donner un avantage sur ceux qui n'ont pas forcément vu ce live. J'invite aussi, je vous invite vraiment à participer. L'idée, c'est que ce soit hyper interactif, que je puisse répondre à vos questions. L'objectif, ce n'est pas simplement on est en live. L'avantage d'un live, c'est que je puisse interagir avec vous et puis répondre à vos besoins. Alors, ce sera en replay. Donc, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Ça vous a plu parce que l'idée, alors même si c'est un concours, l'idée, c'est quand même après que tu te retrouves au Bibi Esquema avec tes potes. Donc, on va voir dans un premier temps comment est-ce qu'on décrypte un énoncé. D'accord ? Donc, on me dit la loi impose aux grandes entreprises d'avoir au moins 20% de femmes dans leur conseil. Donc, comment je vais faire à ce moment-là ? Je vais passer comme ça rapidement, juste, ne vous inquiétez pas, après je vais remettre l'énoncé. Mais voilà, donc déjà, je vais noter à peu près les infos clés. Donc, je sais que la loi, c'est 20% de femmes. Ok ? Ça, c'est une première chose que j'ai notée, que je retiens. Ensuite, on me dit en 2013, le conseil Oran est composé de deux femmes sur 12 membres et celui d'Outan compte 50%. Alors, je vais dire quoi ? Je vais dire que Oran, je vais me mettre en 2013 et je vais me mettre Oran. Alors, je pense que tout le monde a saisi... Tout le monde a saisi... Pardon, je n'ai pas mis le bandeau, excusez-moi. Je pense que tout le monde a saisi le super jeu de mots Oran-Outan. Oran, c'est l'humour tâche post-bac. D'accord ? Donc, en 2013, il y a deux femmes. Il y a deux femmes et 12 membres. Ça, c'est ce que me dit Oran. Et après, on me dit quoi ? Oran, on me dit que Outan, Outan, pardon, excusez-moi, je suis en train de décorcher leur blague, Outan, ils avaient 50% de femmes en plus. Donc, c'est-à-dire que là, ici, je vais essayer de... N'hésitez pas à me dire si j'écris mal. Donc, là, ici, je vais faire plus 50%. Donc, 50% de 2, c'est la moitié de 2. 50% c'est quand on prend la moitié. La moitié de 2, c'est 1. Donc, ça, ça va être égal à plus 1. Donc, là, ici, je sais que je vais avoir 3 femmes, c'est Outan. Et je vous remets l'énoncé. On me dit, donc, 50% de plus, alors qu'il ne compte que 25% de membres en plus au total. Donc, je vais prendre le nombre de membres total, c'est 12 membres, et je vais ajouter 25% puisqu'on me dit qu'ils ont plus 25%. Alors, 25%, il y a des choses qu'il faut connaître par cœur. Vous devez être capable, en fait, de passer des fractions en pourcentage. Donc, je vais faire un petit mémo. On va le mettre à cet endroit-là. On va dire que 1,5, c'est égal à 0,5, qui est égal à 50%. On va faire un quart est égal à 0,25, qui est égal à 25%. Puis, on va faire un cinquième, qui est égal à 0,2, qui est égal à 20%. D'accord ? Ça, c'est des choses que je vous invite. Alors, je vois qu'on ne voit pas le 1,5, donc je vais l'écrire un peu plus bas. Ou plutôt, je vais écrire juste ici, là, 1,5 égale à 0,5, qui est égal à 50%. Ok ? Donc, c'est hyper important que vous connaissiez ça. Moi, je vous les donne. Pour ceux qui ne les comprennent pas, ce n'est pas grave, au sens où, normalement, en terminale, vous les comprenez tous. Mais ceux qui ne les comprennent pas, moi, je vous invite, en tout cas, à les retenir par cœur. Ok ? Donc, si je fais plus 25%, plus 25%, c'est plus un quart. Un quart de 12, normalement, ça fait 12 divisé par 4. Et 12 divisé par 4, vous connaissez vos têtes de multiplication par cœur, ça fait 3. Et donc, ça, normalement, c'est plus 3. Et donc, là, je vais avoir 15 membres. Je prends un peu de temps à vous détailler l'énoncé. Mais c'est hyper important, quand vous allez, pour cette partie-là, de vraiment mettre dans un coin de votre tête l'énoncé. Pour être vraiment sûr, enfin, sur le papier, en tout cas, de bien, bien le comprendre. D'accord ? Et de bien schématiser la situation. Parce que, sous forme de texte, on voit moins les choses. Vous avez largement le temps de le faire. Et c'est hyper important que vous vous ateliez à le faire. Et ensuite, je continue. On me dit, on me dit quoi ? On me dit, le conseil d'administration est composé de deux femmes au total. La loi punit les entreprises ne respectant pas la loi d'une amende équivalente à 0,01% du chiffre d'affaires. Donc, la punition, c'est quoi ? La punition, c'est qu'on paye 0,01% du chiffre d'affaires. Ok ? Donc, ça, là, si vous voulez, en gros, c'est à peu près, là, comment dire, le... Et on me dit quoi ? Que Oran a doublé son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente où il valait 6,4 milliards. Donc, en 2013, s'il l'a doublé, ça fait 6,4 fois 2, ça fait 12,8. Donc, là, on va dire que le CA 2013, c'est 12,8 milliards. Donc, là, si vous voulez, en gros, j'ai synthétisé mon énoncé, je l'ai résumé de telle manière à ce qu'il soit à peu près clair. Ok ? Donc, ça, c'est vraiment la première étape que vous devez faire. Je dis ça parce que vous allez voir, par exemple, ils vont jouer sur les mots. Et c'est très, très important d'être capable à ce moment-là, donc, de ne pas se laisser avoir. Donc, je commence avec la première question. Donc, là, vous avez vu, hein, j'ai une loi, je dois avoir 20% de femmes. On est en 2013. Oran, ils ont deux femmes. Outhan, ils ont trois femmes. Il y avait 12 membres chez Oran, il y en a 15 chez Outhan. Le CA, il est de 12,8 milliards. Et la punition, quand on n'a pas 20% de femmes, c'est de payer 0,01% du CA. Bon. Ensuite, donc, je continue. Quel est le... Pareil, donc, j'insiste, je vois qu'il y en a, il y a des nouveaux arrivants. Posez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Il y a des questions auxquelles on ne peut répondre que dans le chat. Donc, je ne les traiterai que si vous avez répondu dans le chat. Et sinon, on ne vous répondra que par l'intermédiaire du chat sur certaines questions. Donc, vraiment, j'insiste, on veut que ce soit très interactif. Donc, quand je sais tout ça, qu'est-ce qu'on me demande ? J'ai une question sur le CA. D'accord ? Donc là, je ne peux pas garder toutes les infos au tableau, mais vous, j'espère que vous les avez toutes chez vous. Donc, je vais juste garder le CA, puisque là, je sais que je n'aurai pas besoin de toute cette partie-là. D'accord ? Mais j'espère que vous avez gardé en tête la façon qu'il faut donc de résumer son énoncé. D'accord ? C'est surtout ça, moi, que je veux que vous ayez compris et que ce soit la première chose que vous fassiez. On va donc passer maintenant à cette première question. Quel est le montant de l'amende payé en 2013 ? Donc, il y a eu 12,8 milliards et je dois payer... Alors, quand je dois payer 1%, 1% c'est égal à 1 centième. Donc, quand j'ai 1%, je paye 1 centième. Quand je dois payer 1% de quelque chose, je paye 1 centième de cette chose. 1 centième, ça veut dire diviser par 100. Je dis ça, on va y aller étape par étape, parce que 0,01% ce n'est pas forcément instinctif. Donc, ramenez-vous à des choses que vous comprenez, ramenez-vous à des choses que vous connaissez, et une fois que vous êtes ramené à des choses que vous connaissez, ça va limiter les erreurs. Donc, après, je vais dire 0,1% c'est égal à... Vous êtes d'accord que là, j'ai divisé par 10 ? Donc là, je vais diviser par 10. Donc, ça va être égal à 1 millième. Et 0,01% de la même manière, ça va être égal à 1 dix-millième. D'accord ? Donc, je vais devoir payer 1 dix-millième de 12,8 milliards. Là, il y a deux façons de faire. Ou bien, vous êtes très à l'aise avec les chiffres, et donc vous savez qu'on enlève 3 zéros, qu'on enlève 4, et on arrive sur 1 million 280 000 euros. Ça, c'est si vous êtes très à l'aise. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous n'hésitez pas à le poser. Vous avez le temps. Donc, 12,8 milliards, ça fait ça. Ok ? Donc, vous n'hésitez pas à l'écrire complètement. Bon. Et maintenant, si vous le divisez par 10 000, je vais enlever mes zéros. Je vais enlever celui-là. Et il va me rester 1, 2, 3. Donc là, je vais réécrire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et mon 1. Et donc, il va bien me rester 1 million 280 000 euros. Ok ? Donc voilà, la première chose à savoir sur ce genre de questions, c'est vraiment d'être capable de vous ramener à des choses que vous connaissez. On voit petit, on pense petit. Ce n'est pas grave. On prend son temps, on part de 1 % et on décompose. Il n'y a pas de difficulté si on y va de manière sûre. Je continue avec la question 2. De combien cette amende est-elle supérieure à celle payée en 2012 ? Alors oui, je voulais vous dire aussi une chose, c'est que parmi les grandes notions à connaître sur le tâche post-bac en maths, une des notions principales, ce serait notamment les pourcentages, que vous l'avez compris. Et les pourcentages, il y a les conversions aussi, les litres, les volumes, ce genre de choses que je vous invite à connaître. Et puis, ça peut aussi être avec des équations à deux inconnues. Nous, aujourd'hui, on va se focaliser sur les pourcentages. Bon, donc, on continue. De combien cette amende est-elle supérieure à celle payée en 2012 en supposant que la composition du conseil d'administration et la loi n'a pas changé depuis ? Donc, vous êtes d'accord que qu'est-ce qu'on sait ? On sait que le chiffre d'affaires, il a doublé. Donc, on m'a dit que le chiffre d'affaires avait doublé entre 2012 et 2013. A priori, si je paye toujours, si je paye 10% ou si je paye le même pourcentage d'un produit et que ce produit double, vous êtes d'accord que mon amende, elle va faire quoi ? Elle va doubler. Donc, si mon amende a doublé, quand on me demande de combien cette amende est-elle supérieure à celle de l'année précédente, je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre 10. Et si je fais plus 10, vous êtes d'accord que là, je vais faire quoi pour faire plus 10 ? Je vais faire plus 100%. Et donc, à ce moment-là, pour doubler quelque chose, je rajoute 100% de cette chose-là. Donc, si mon chiffre d'affaires a doublé, mon amende a doublé avec, forcément, et doubler quelque chose, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à noter par cœur. Quand je double quelque chose, je lui rajoute 100%. Et de la même manière, si je triple quelque chose, je lui rajoute. Alors, je vous laisse essayer de me répondre dans le chat. Mais c'est vraiment important, ça, parce qu'on a l'impression qu'en général, on a l'impression que rajouter 100%, c'est rester au même montant. Mais si on triple quelque chose, on lui rajoute 200%. Vous voyez, je vais l'illustrer, là. Si là, je faisais... Si je rajoutais encore 10, ça ferait plus 100%. Et donc ça, ce serait égal à 30. Et là, j'ai bien fait plus 200%. D'accord ? Donc, ça, c'est pareil. Ce sont des petites notions à connaître. Quand je double quelque chose, je lui rajoute 100%. Quand je le triple, je lui rajoute 200%. Si je le multiplie par 4, je lui rajoute 300%. Et ainsi de suite. Mais c'est important vraiment que vous maîtrisiez un peu ces rouages. Les rouages des pourcentages. On va maintenant... Alors, voilà, celui-là, c'est typique du tâche post-bac. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on était à l'aise sur un énoncé. On le maîtrisait, on le comprenait. Et on nous rajoute un élément. Et alors, on nous dit quoi ? Donc, il va falloir resynthétiser l'énoncé qu'on a pu avoir jusqu'à présent. D'accord ? Donc, c'est très, très, très important de resynthétiser son énoncé. Alors, je vois qu'on est une vingtaine en ligne. Donc, je suis ravi que vous soyez tous là. N'hésitez pas à interagir, à poser des questions. C'est 20 courageux, hein, qui sans doute vont se battre avec leurs copines parce qu'il est 19h et qu'elles attendent leur rose et leur repas. Ou ça va être tes potes qui sont en train de te dire de te dépêcher parce que le match va commencer. Ne vous inquiétez pas, on aura fini avant et vous serez récompensés parce que vous serez meilleur qu'eux après au tâche post-bac. Alors, Oran s'apprête à remplacer un des membres masculins du conseil d'administration par une femme afin de respecter la loi. Elle soumet les trois candidats potentiels, Valérie, Nathalie et Béatrice, au vote des 500 actionnaires. Et là, on me dit quoi ? On me dit un cinquième des actionnaires vote blanc. Valérie obtient un quart des suffrages restants et Nathalie trois huitièmes. Et alors là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais traduire en fonction du total. D'accord ? Donc, total, donc j'ai un cinquième, un cinquième du total, c'est blanc. Ok ? Ça, c'est un truc que je sais. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer l'énoncé. Donc, n'hésitez pas à interagir parce que là, je suis en train de vous parler d'un truc que vous ne comprenez pas. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Donc, voilà. Ça, c'est pour vous. Vous voyez, vous avez une première fois une lecture de l'énoncé. Et donc, mais c'est important. Voilà, on va... Il y a un changement de rythme. Le tâche post-bac fait exprès pour vous décontenancer. Mais vous, ce n'est pas grave, maintenant, vous le savez. Vous mettez simplement... Vous notez simplement les données principales et vous continuez à vous avancer en gardant à l'esprit les données précédentes. Donc, un cinquième des actionnaires vote blanc. Valérie obtient un quart des suffrages restants. Et Nathalie, trois huitièmes. Donc, on va dire que là, il y a un cinquième au total. Mais du coup, je repasse. Voilà. Donc, c'est un cinquième au total. Et Valérie obtient un quart des suffrages restants. Ça veut dire quoi, un quart des suffrages restants ? Ça veut dire que là, il va rester combien ? Là, il reste... Il reste quatre cinquièmes. Il reste quatre cinquièmes du total. D'accord ? Et là, à ce moment-là, je vais avoir Valérie et Nathalie. Et Nathalie. Qui vont avoir quoi, elles ? Je dis ça, c'est hyper important. Parce que si on ne lit pas le un cinquième des actionnaires vote blanc. Valérie, un quart des suffrages restants. On comprend que c'est un quart du total. Donc, c'est très, très important ce petit mot restant. Et il va vraiment falloir que vous vous ateliez au détail comme ça. Parce que comme c'est un peu facile, on a tendance à un peu baisser sa garde. Et en baissant sa garde, on va passer à côté de questions sur lesquelles vous auriez pu avoir des points facilement. Donc, Valérie, elle a combien ? On nous a dit qu'elle avait un quart des suffrages restants. Donc, ça veut dire qu'elle a un quart de quatre cinquièmes. Et un quart de quatre cinquièmes, en langage mathématique, deux, ça veut dire multiplier. Donc, un quart multiplié par quatre cinquièmes, qui est égal à un cinquième du total. D'accord ? Donc, mes blancs, c'est un cinquième du total. Valérie, c'est un cinquième du total aussi. Et Nathalie, elle a trois huitièmes des suffrages restants. Donc, elle va avoir trois huitièmes de quatre cinquièmes, qui va être égal. Donc là, je vais simplifier. Je vais mettre un deux. Voilà, tout le monde sait faire. Et donc, ça va me faire trois dixièmes du total. Ok ? Donc maintenant, je vais réécrire mon énoncé. Je vais dire un cinquième, c'est blanc. Un cinquième, c'est Valérie. Un cinquième total, c'est Valérie. Et puis, on va écrire en dessous peut-être, parce que là, sinon, vous ne verrez plus. Et puis, trois dixièmes. Trois dixièmes du total. C'est Nathalie. Ok ? Et c'est hyper important que vous compreniez l'énoncé comme ça. Je vous invite vraiment, moi, à... Voilà. Vous lisez une chose, vous voyez l'info, vous la saisissez. Vous voyez bien qu'il y a des actionnaires, des votes blancs, qui sont exprimés en fonction d'un total. Et puis, des Valéry et des Nathalie qui sont exprimés en fonction d'une autre chose. On veut que tout soit calculé en fonction de la même chose. Et donc là, en l'occurrence, ce qu'on peut faire, c'est calculer tout en fonction du total. Donc, c'est ce qu'on fait. On va tout calculer en fonction du total. Et donc, ça donne Valérie un cinquième, blanc un cinquième du total, et Nathalie trois dixièmes du total. Ok ? Et une fois qu'on a fait ça, mais pas avant, on rentre dans son énoncé. On rentre dans les questions et on voit ce qui se passe. Donc, vous voyez toute l'importance de bien comprendre son problème et de bien être capable, donc, de le mathématiser. Je vois, il y en a une qui dit à Jérémy, viens, on révise. C'est exactement ça, venez réviser. C'est bien, entraînez vos potes, là, taggez-les un peu. Donc, la question 3, quelle est la proportion des 500 actionnaires ayant voté pour Béatrice ? Vous êtes d'accord que là, il y a, j'ai une quatrième personne, enfin, une quatrième donnée, c'est Béatrice. Je vais l'appeler Béa. Donc, Béatrice, qu'est-ce qui lui reste ? Vous êtes d'accord que ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça doit me faire le total. Ça doit me faire l'ensemble des votes. Donc, Béatrice, ça va être égal à quoi ? Béatrice, ça va être le total. Donc, ça va être le total moins la somme de toutes ces choses-là. Voilà, moins un cinquième plus un cinquième plus trois dixièmes. Ouais, ça, c'est un truc que vous devez être capable de comprendre. C'est, j'insiste, moi, si vous ne me posez pas de questions, je ne peux pas savoir que vous ne comprenez pas. Donc, n'hésitez surtout pas à m'en poser et je me ferai un plaisir de vous réexpliquer pour que vous compreniez tous. Mais là, en gros, voilà, donc on suit assez simplement le total moins un cinquième du total. Ok ? Et ça, ça donne Béatrice. Donc, maintenant, il faut qu'on calcule cette chose-là. Comment on peut la calculer ? On va faire un cinquième plus un cinquième plus trois dixièmes. Donc, ça, ça va être égal à deux cinquièmes plus trois dixièmes. Deux cinquièmes, c'est égal à quatre dixièmes. Donc, ça me fait quatre dixièmes plus trois dixièmes qui est égal à sept dixièmes. Ok ? Une fois que j'ai fait le total moins... Vous avez compris, maintenant qu'on l'a calculé, on va pouvoir modifier. J'essaie de tout vous laisser sous les yeux un maximum. Donc, il faut suivre avec moi. Et si jamais vous avez un problème, vous me posez la question. Donc, moins sept dixièmes du total, moins sept dixièmes du total, ça va être égal à trois dixièmes du total. Ok ? Donc, en gros, on vient de démontrer que la proportion des cinq cents actionnaires ayant voté pour Béatrice, eh bien, c'est trois dixièmes du total, la réponse A. D'accord ? Je passe à la question suivante. Ça va être, quelle est la probabilité que le premier papier tiré lors du dépouillement, pardon, décidément, j'ai du mal, soit un vote pour Valérie. Oui. Alors, Valérie, elle représente quel pourcentage de la totalité ? Valérie, elle représente un cinquième. Vous êtes d'accord ou pas ? Donc, si elle représente un cinquième, si elle représente 20% de la totalité, j'ai 20% de chance de tirer son nom lors du tirage. Donc, si j'ai 20% de chance de tirer son nom lors du tirage, j'ai une chance sur cinq. C'est les fameuses divisions que je vous ai montrées au tout début, là, que j'avais écrits au tableau avec un cinquième, un quart, et ainsi de suite. Bon, donc, s'il y a... Et la raison pour laquelle, en fait, c'est important de marquer Valérie en cinquième du total, comme je vous l'ai dit, c'est que du coup, on a la réponse tout de suite. Et donc, en traduisant bien son énoncé, on va être capable presque de devancer certaines questions et de pouvoir y répondre quasiment instantanément. Donc, ces minutes qu'on va perdre à essayer de traduire son énoncé, on va les récupérer en répondant, donc, aux questions plus rapidement. Là, la quatrième question, alors c'est la cinquième réellement, c'est si tous les votes blancs avaient été des votes pour Nathalie, quelle proportion du total des votes aurait-elle obtenu ? Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit, tous les votes blancs vont pour Nathalie. Donc, si tous les votes blancs vont pour Nathalie, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez l'importance aussi de bien résumer son énoncé, c'est qu'après, on va quasiment se resservir plus que de ce qu'on a noté à côté. Et on peut complètement oublier l'énoncé. Et donc, si on me dit que... Donc, je relis, Nathalie, elle a les votes blancs. Donc, si Nathalie a les votes blancs, c'est-à-dire que je vais avoir 3 dixièmes, Nathalie, ça va correspondre à... La nouvelle Nathalie, ça va être 3 dixièmes plus un cinquième, puisqu'elle récupère les votes blancs. Et donc ça, ça va être égal à quoi ? Ça va être égal à 3 dixièmes plus 2 dixièmes, qui est égal à 5 dixièmes. 5 dixièmes, c'est égal à 1 demi. Il faut être capable, donc, de simplifier ces fractions, et donc de les simplifier et de récupérer, et d'en extraire, donc, le plus petit numérateur et le plus petit dénominateur, d'accord ? Et donc, 5 dixièmes, 1 demi. Et dans ce cas-là, vous voyez bien, tout simplement, à partir comme on a bien, bien, bien traduit notre énoncé, les réponses vont très, très vite. On passe maintenant, donc, à la deuxième partie, la deuxième partie de calcul. Donc, on a vu un premier énoncé. Et là, maintenant, on passerait, donc, sur quelque chose qui n'a plus rien à voir, qui serait, donc, on passe avec les entreprises Bouvilex. D'accord ? On quitte Laurent Houtan, et on va vers Bouvilex. Pareil, donc, c'est tout à fait le genre de choses que vous pourriez croiser. Alors, normalement, ce que vous aurez pour le jour de l'examen, vous n'aurez pas deux petits textes. Vous aurez simplement un texte avec dix questions dessus, c'est-à-dire qu'on serait resté dans l'entreprise Laurent Houtan. Mais moi, j'ai envie de vous montrer d'autres exemples, parce que ça me paraît plus riche, plus important pour vous. Et donc, ça va vous permettre d'être... Alors, Mélissa dit que Léna va avoir des souvenirs. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc, on continue. Afin de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, l'entreprise Bouvilex souhaite ouvrir une crèche d'entreprise destinée aux jeunes enfants âgés de 0 à 3 ans de ses salariés. Un questionnaire diffusé auprès des 500 salariés fait savoir que 7% d'entre eux ont un seul enfant entre 0 et 3 ans. Et 1% d'entre eux... Pardon, excusez-moi. J'ai oublié de vous mettre en deux tiers. Donc, oui, de telle manière, que vous puissiez et me voir et voir l'énoncé. Pareil, je vous invite vraiment à venir interagir dans le chat. Il y a des questions... On n'aura pas le temps de traiter toutes les questions, puisque ça va finir à 19h30. Et donc, l'objectif, c'est essentiellement de pouvoir répondre à vos interrogations, si vous en avez, pour pouvoir intégrer ensuite le BBSKEMA. Donc, entre autres, évidemment, le tâche post-bac ne prépare pas qu'au BBSKEMA, mais comme c'est une formation très prestigieuse, je préfère vous en parler. Alors, afin de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, l'entreprise Bouvilex souhaite ouvrir une crèche d'entreprises destinée aux jeunes enfants de ses salariés. Un questionnaire diffusé auprès de 500 salariés et fait savoir que 7% d'entre eux, blablabla, blablabla. Je vous laisse lire, je l'ai déjà lu une fois. Mais c'est pour être sûr que vous ayez l'énoncé. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire que j'ai 500 salariés. Vous vous rappelez, on va traduire notre énoncé. J'ai 500 salariés. On me dit que sur ces 500 salariés, je remettrai après en deux tiers. Je remettrai après, donc en plein écran, on va déjà voir si... Alors, est-ce qu'on a le droit à un brouillon durant l'épreuve, demande Manon. On a le droit... Tu as le droit d'écrire sur ton carnet. Tu as un carnet, tu peux écrire dessus. Et de toute façon, il est vivement recommandé de gribouiller ton carnet. Donc, on me dit quoi ? Donc, 500 salariés, 7% d'entre eux ont un seul enfant. Alors, 7%, là, le conseil que je vous donne, moi, pour les pourcentages, c'est de toujours passer par 10% ou 1%. 10%, c'est 500 divisé par 10, égal à 50. Quand on prend 10% d'un nombre, on prend ce nombre-là, on le divise par 10. On lui enlève, pardon, un 0. Si on prend 1%, eh bien, on redivise les 10% par 10. Donc, ça fait 50 divisé par 10, et c'est égal à 5. OK ? Donc, chaque fois qu'on parlera de pourcentage, on parlera des 10%. On passera toujours par les 10%, c'est ce qu'il y a de plus simple pour calculer de tête les pourcentages. Donc, je continue. Donc, on me dit quoi ? On me dit, ben, j'ai fait ce calcul-là, donc je sais que 1%, c'est 5. Ça, c'est ce que vous ferez de tête, maintenant, plus rapidement. Est-ce que le carnet est fourni par le concours ou c'est à nous de le ramener ? Non, non, Hortense, le carnet est fourni par le concours, évidemment. Vous aurez un carnet d'un côté, une grille de réponses de l'autre. Et en général, ce qui se passe, c'est que, donc, vous répondez aux questions en gribouillant des petites bulles. Alors, je peux vous faire, je vais vous faire juste le genre de questionnaire que vous pourriez avoir. Ça pourrait être question 1. Vous allez avoir A, B, C, D. Puis, vous allez avoir des petites bulles comme ça. Voilà. En général, il y a deux lignes. Et puis, vous allez dire, par exemple, moi, je pense que c'est la réponse B. Alors, vous allez cocher la réponse B. Et puis, admettons que vous dites, ah non, je me suis trompé, c'est la réponse C. À ce moment-là, vous cochez la réponse C. Et c'est la deuxième ligne qui sera prise en compte. Et si vraiment vous êtes trompé, en général, vous coloriez toutes les petites bulles et ça annule tout. Ça annule votre résultat. OK ? Donc, c'est le format sous lequel, donc, vous allez être évalué. Donc, faites attention à ne pas vous tromper de petites bulles. Donc, oui, on me dit 500 salariés. Donc, ils sont 500. Et on me dit combien ont un seul enfant entre 0 et 1 an. J'ai 7 %, donc j'ai 35 qui ont un enfant. J'ai 35 qui ont un enfant. D'accord ? 7 % d'entre eux ont un seul enfant entre 0 et 3 ans, pardon. Et 1 % d'entre eux ont 2 enfants. Et donc, j'en ai 5 qui ont 2 enfants. D'accord ? Donc, ça, c'est ce que me dit mon énoncé. J'ai 500 salariés. Il y en a 35 qui ont un enfant et 5 qui ont 2 enfants. Au moins, j'ai tout traduit. Et tous les salariés sont soit des enfants plus âgés, soit aucun enfant. Donc là, je vais devancer peut-être une question, mais j'ai envie vraiment de bien traduire mon énoncé. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Si là, j'en ai 35 qui ont un enfant, 2 qui ont... Pardon, 5 qui ont 2 enfants. Et le reste, on me dit que c'est 0 enfants. Hein ? C'est ça, hein ? Les uns sont soit des enfants plus âgés, soit aucun enfant, 0 enfants ou plus de 2. Ou plus de 3 ans. Ok ? Donc, ou ils n'ont pas d'enfants, ou alors c'est des enfants qui ont plus de 3 ans. Et donc là, ça va me faire quoi ? Si là, j'ai 35 plus 5, ça va me faire 40. 500 moins 40, ça va me faire 460. D'accord ? Donc là, j'ai juste traduit mon énoncé. C'est tout ce que j'ai fait. Et une fois que j'ai bien traduit mon énoncé, je peux rentrer dans les questions. Mais c'est très très important de faire ce travail avant. Et, vous voyez à quel point en fait ça peut être utile, à quel point ça peut servir. C'est quand on me dit quel est le nombre de salariés n'ayant aucun enfant ou seulement des enfants. Je l'ai déjà calculé puisque j'ai bien traduit mon énoncé. Et donc, je peux déjà entourer 460. D'accord ? Donc, c'est très très important que vous soyez capable de vraiment bien traduire votre énoncé puisque vous voyez, on perd un peu de temps mais après, on en gagne parce qu'on est capable de répondre aux questions directement. On me dit ensuite combien d'enfants la crèche doit-elle pouvoir accueillir au maximum ? Alors, si là, j'ai 35 personnes qui ont un enfant, ça veut dire que j'ai quoi ? Ça veut dire que j'ai 35 enfants au total qui ont entre 0 et 3 ans. Si là, j'ai 5 personnes qui ont 2 enfants, ça veut dire que là, ici, je vais avoir 10 enfants au total. Donc, si je prends les 2, ça veut dire qu'au plus, j'ai 45 enfants. Donc, si au plus, j'ai 45 enfants, il faut qu'au maximum, elle puisse accueillir combien d'enfants la crèche doit-elle pouvoir accueillir au maximum ? Eh bien, au maximum, elle doit pouvoir accueillir 45 enfants. D'accord ? Puisque je sais qu'au maximum, j'ai 45 enfants qui ont entre 0 et 3 ans. Donc, c'est pareil. Ce qui me permet d'aller aussi vite, c'est d'avoir bien mis mon énoncé comme ça sous forme schématique. Je vous invite vraiment à faire la même chose. Et vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de calcul. On appelle ça la partie mathématique, mais à partir du moment où on est capable de bien mettre son énoncé comme ça sous forme de schéma, il n'y a plus vraiment de problème. On passe maintenant à... Alors, je ne vais pas forcément traiter ça... Je ne vais pas le traiter avec vous parce que j'ai envie qu'on passe à la partie raisonnement. J'ai aussi des choses à vous apprendre en raisonnement. Et en fait, ce qu'on va procéder de la façon suivante, je vais... Donc, je vous laisse le temps donc de lire votre énoncé, de le mettre sous forme de schéma comme j'ai pu vous le montrer et comme j'ai pu vous demander de le faire. Là, c'est encore des pourcentages. On va passer sur des moyennes. On ne va pas avoir le temps de tout détailler parce qu'on a aussi envie de pouvoir parler de l'autre partie. Très important. Mais l'objectif maintenant, c'est quoi ? Ça va être, comme il va y avoir un replay, donc cette vidéo va être mise en replay, vous pouvez répondre dans le chat aux différentes questions que je vais mettre sous vos yeux. Et si vous y répondez dans le chat, à ce moment-là, un correcteur viendra vous répondre ou je viendrai vous répondre pour justement vous donner la bonne méthode. Si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, si vous avez trouvé la bonne réponse, vous confirmez que c'était bien la bonne. Donc, n'hésitez pas. À partir de maintenant, je vais passer les questions un peu plus doucement juste que vous ayez le temps de les lire, que vous ayez le temps de réfléchir dessus. Et surtout, quand vous y répondrez dans le chat, on vous répondra mais uniquement par écrit. Donc, pour ceux qui sont en replay et qui n'ont pas du tout, qui n'ont pas pu, faute de match et de Saint-Valentin, parce que je pense qu'en même temps, si vous êtes à Madrid, ça va être compliqué, mais, ou si jamais tu as une petite copine ou un petit copain un peu sévère qui a absolument besoin que tu sois là, la Saint-Valentin, c'est une journée entière, ce n'est pas simplement un dîner, c'est aussi compliqué. Et bien, dans ce cas-là, moi, je vous invite fortement à le regarder en replay et en replay, si vous répondez aux questions que je vais poser là, donc les différentes, on vous répondra, vous répondez dans le chat et nous, on vous répondra à l'écrit. Même si vous avez des questions, on vous répondra aussi aux autres mais celle-là, en tout cas, on y répondra exclusivement par écrit. Donc, n'hésitez pas à commenter ces questions, à commenter ce live pour pouvoir avoir les réponses aux différentes questions qui vont être posées. Donc, la première question qui est posée avec le petit énoncé que je vous ai proposé, c'est de savoir quel est le salaire de Anne. D'accord ? Et on a 4 choses de réponses possibles. Ou bien le salaire de Anne, il vaut 1800 euros. Ou bien le salaire de Anne, il vaut 2300 euros. Ou bien le salaire de Anne, il vaut 3060. D'accord ? Donc, bon, je vous laisse, je pense que vous avez eu le temps de noter la question. Et maintenant, je vous laisse regarder. Alors, Hortense me dit la réponse C, je te répondrai, on se répondra un peu plus tard dans le chat. Pareil pour la question 5, mais je crois que c'est une bonne réponse. Je ne l'ai pas fait de tête, mais ça me semble être à peu près ça. La question 5, en pourcentage, à vérifier, à vérifier. En pourcentage, combien, Jérémy, touche-t-il de moins par rapport à l'or ? Alors, est-ce qu'il touche moins de 10% ? Est-ce qu'il touche moins de 10% que l'or ? Est-ce qu'il touche 10% du salaire de l'or ? Ou est-ce qu'il touche plus de 10% ? Ou est-ce qu'on ne peut pas savoir ? Alors, ça aussi, pareil, les on ne peut pas savoir, avant que vous répondiez, souvent on peut savoir, d'accord ? Et c'est rarement, c'est rarement, on ne peut pas savoir. Donc, je vous invite fortement, sachant qu'on dit que c'est moins de 10%, plus de 10% ou 10%, à priori, on peut forcément savoir puisqu'on a à peu près, on a mappé à peu près l'ensemble des possibilités. Donc, voilà, je vous invite vraiment à vous méfier du on ne peut pas savoir, comme je vous ai invité pour la question de français, à vous méfier de réponses qui étaient trop similaires au texte, d'accord ? Ça peut être aussi un conseil à retenir. Donc, voilà pour la question 5. La question 6, on vous demande quelle est la moyenne des trois salaires ? Environ 2250 euros, environ 2350, environ 2400 et environ 2500. Alors, vous voyez que là, dans les réponses, il y a un environ. Quand il y a un environ, il va falloir apprendre à arrondir. Ça aussi, pareil, c'est une technique, une méthode qu'il faut maîtriser pour le tâche post-bac. On n'a pas le temps de tout voir. Mais, en tout cas, si vous avez déjà compris les pourcentages, la méthode des 10%, les fractions et comment on passe des fractions en pourcentage et on prend le total et 1 moins les petites parties, ça donne le pourcentage restant. Eh bien, c'est déjà, vous avez déjà, à mon avis, des bonnes chances de vous défendre. Alors, pareil, il n'y a que Hortense qui participe. Merci, Hortense. La réponse B, je crois que c'est ça. Je ne sais pas. Je te répondrai dans le chat. Ce sera mieux. Mais vous voyez que ce n'est pas évident puisqu'il y a le moment où j'ai posé la question et le moment où tu as répondu, c'est écoulé quand même pas mal de minutes. Donc, ne sous-estimez pas ce sous-test. On va passer au raisonnement. Alors, le raisonnement, c'est quoi ? Ça va être la lecture d'un mini-énoncé qui est souvent en lien. Je vous remets le slide, pardon. Le raisonnement, c'est quoi ? C'est la lecture d'un mini-énoncé qui teste les capacités de raisonnement et du jugement. Ça va être votre capacité à analyser, à réfléchir. Là, vraiment, il n'y a quasiment plus de calcul. On est sur du... On est sur du... Comment dire ? On est essentiellement donc sur la logique pure. Ça peut être des trucs du journal de Mickey. Ça peut être... Vous allez voir, c'est des choses qui sont un peu ludiques, un peu sympas, mais on essaie de vous piéger avec le fils du ton ou de la tante du cousin ou des choses comme ça. OK ? Donc, pareil, c'est plein de techniques à maîtriser, à connaître. Dites-vous bien que le tâche post-bac, ce n'est pas un test de connaissance. C'est un peu comme l'apprentissage d'un nouveau sport. La bonne nouvelle, c'est que pour maîtriser ce sport, il n'y a pas besoin d'autant de temps qu'il faudrait pour maîtriser n'importe quel sport. Donc, voilà, en bossant sérieusement, en suivant ce genre de live, vous allez pouvoir exceller au raisonnement. Alors, on y va. La loi impose aux grandes entreprises d'avoir au moins 20% de femmes dans leur conseil d'administration. D'accord ? Puisque là, on connaît, a priori, le raisonnement va reprendre des éléments du calcul. L'entreprise Oran, il ne lâche pas leur vanne, l'entreprise Oran analyse cette position vis-à-vis de cette loi, en particulier par rapport à sa concurrente Outhan. Bon, voilà, on est juste à 20%. Et maintenant, alors, on me pose la question suivante. Et là, ça va être assez important parce qu'on va voir un truc qui est assez symptomatique de ce que vous pourriez avoir. On va faire une espèce de, pas d'arbre généalogique, mais d'arbre de génération. Donc, Oran était une entreprise familiale. Alors, le fer, c'est le père. Le père du fils de l'oncle du président du conseil d'administration en est aussi membre. Quel est son lien de parenté avec le président ? Je pense que ça, ce n'est pas évident. Et on va partir, dans ce cas-là, on part de la fin. On part de la fin de l'énoncé et on remonte. On me dit l'oncle du président. Donc, si j'ai l'oncle du président, j'ai le président ici. Voilà. Et s'il a un oncle, l'oncle, il est forcément de la génération au-dessus. Donc, l'oncle, on le met ici. D'accord ? C'est comme ça que je vous invite à procéder. On part de la fin. L'oncle du président, on commence par la fin. Et on va remonter et on fait des générations. Vous êtes d'accord ? Par exemple, ton père, il a une génération au-dessus de toi. C'est à ta tante aussi, en général, attention. Bon. Donc, l'oncle du président, le fils de l'oncle. Le fils de l'oncle, il est forcément une génération en dessous. D'accord ? Il est forcément de la génération du président, le fils de l'oncle. Donc, j'ai l'oncle, l'oncle du président et j'ai le fils de l'oncle. Ça, ça appartient à la même génération. Ok ? Il y a juste une génération. Si on avait dit le petit-fils, par exemple, le petit-fils, il serait ici. Ok ? Il y aurait à ce moment-là une génération d'écart entre le petit-fils et le président, entre le président et l'oncle. Et donc, on me dit le père du fils de l'oncle. Donc là, ici, je vais avoir le père du fils de l'oncle. Ok ? Et on me dit quel est son lien de parenté avec le président ? Donc, moi, ce que je veux, c'est lui-là. Le père du fils de l'oncle. Ok ? Le père du fils de l'oncle. Et moi, je veux le fils de l'oncle. Le fils de l'oncle, ouais, je vais enlever ça puisque je n'ai pas besoin par rapport à mon énoncé. Le fils de l'oncle, il est sur la même génération que le président. Donc, est-ce qu'il peut être le fils du président s'il est de la même génération ? Non. À partir de là, on va partir des solutions. Est-ce qu'il peut être sur la même génération ? Comme il est à la même génération que le président, est-ce qu'il peut être son fils ? Non. Est-ce qu'il peut être son frère ? Non, parce que c'est le fils de l'oncle. Ce n'est pas le fils de son père. Est-ce qu'il peut être son père ? Non plus, parce qu'ils sont de la même génération. Donc, il ne reste plus que la réponse B, le cousin germe. Et alors, c'est très très important d'être capable d'éliminer comme ça les réponses. On part, on schématise son énoncé. Une fois qu'on a schématisé son énoncé, on regarde par quel mécanisme on arrive, on regarde à éliminer des réponses et en fonction des réponses qu'on élimine, eh bien, il va en rester normalement, il va en émerger plus qu'une qui sera la bonne. Ou bien, on vous demande de trouver la bonne réponse ou on vous demande de trouver les trois mauvaises. D'accord ? C'est aussi une façon de réfléchir face à ce type de problème. Alors, ça aussi, très très important, ce genre de choses, on va vous apprendre à voir les problèmes différemment. On vous dit, le président du conseil remarque que 4 des 10 membres, 4 des 10 membres hommes ont un point commun dans leur prénom. Les trois premiers s'appellent Marcel, Maxime et Manuel. Comment se prénomme le quatrième ? Donc là, on vous demande à partir de prénoms de trouver le quatrième prénom. C'est quand même pas commun. C'est quand même pas commun et je vous laisse un peu réfléchir là-dessus parce que c'est pas... Vous voyez bien qu'à ce moment-là, on va être simplement dans l'observation. Il n'y a pas de calcul ici. Vous avez vu, on a fait un arbre de génération. Ce n'est pas une question de calcul. Donc, le président, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord essayer de regarder les points communs. Les points communs, ça va être quoi ? Quand je vois un prénom, ça peut être des lettres présentes dans le prénom, première chose à retenir, ou ça peut être le nombre de lettres. Pareil, là, on n'a vu que deux exemples, mais il y en a d'autres. Et là, si on regarde, Marcel, M-A-R-C-E-L, M-A-R-C-E-L, c'est donc six lettres. Si je prends Maxime, ça va être six lettres aussi. Et si je prends Manuel, c'est six lettres aussi. Donc là, je remarque que chaque prénom est composé de six lettres. Et je remarque aussi qu'ils commencent tous par M et A. D'accord ? Et donc, effectivement, Hortense, tu as raison, ça va être Mathéo. La bonne réponse, ça va être Mathéo. Donc pareil, maintenant, comme en fait, on est pris par le temps, vous, il y a le début du match et puis la Saint-Valentin. Donc, je vous invite une fois de plus à répondre par écrit. En répondant par écrit, nous, on vous répondra aussi. Mais vous voyez bien que ces questions-là sont, comment dire, nettement moins communes. Ce ne sont pas du tout des choses que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. Et donc, ça va changer pas mal de choses. Pareil, la question 3, le président remarque aussi que cinq autres membres ont des dates de naissance qui forment une suite logique. Les quatre premières dates rangées dans l'ordre logique sont 1956, 1959, 1963, 1968. Quelle est la dernière date de naissance ? Vous me répondez dans le chat. Nous, on vous répond aussi, on vous répond par écrit, par commentaire, que vous soyez en live ou en replay, on interagit avec vous. C'est l'objectif de ce genre de vidéo. Alors là, pareil, comment on fait ? Quels sont les différents mécanismes ? 1956, qu'est-ce que c'est ? 1959, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on va analyser l'écart qui est entre 56 et 59, puis qui est entre 59 et 63 ? Où est-ce qu'on va ? Je n'en sais rien. On va essayer de trouver des multiples communs entre ces dates de naissance. Est-ce qu'on va les additionner ? Peut-être que si on additionne la somme des nombres de 1956 et de 1959, à ce moment-là, on va voir que ça évolue d'une certaine manière. C'est l'ensemble des méthodes qu'on peut voir qu'on vous détaillera dans la correction à l'écrit. On passe au dernier énoncé de ce live où on me dit «Aurance apprête à remplacer un dément masculin du conseil d'administration par une femme afin de respecter la loi. Elle soumet trois candidates potentiels, Valérie, Nathalie, Béatrice, au vote des 500 actionnaires. Elle travaille tout au pôle direction des sources humaines et comptabilité de l'entreprise. » Donc ça, c'est le petit bandeau qu'on est capable de résumer qu'on met dans un coin de sa tête. On va marquer les trois candidats Valérie, Nathalie, Béatrice, 500 actionnaires. Et puis on voit « Ressources humaines et comptabilité ». On retient qu'il y a « Conseil d'administration, direction, ressources humaines et comptabilité ». Ok. Et on passe à la lecture des questions. Celle-là, c'est une question qui est un peu difficile. Moi, je vous conseille vraiment de chercher. Nathalie travaille aux ressources humaines. Donc, ou elle travaille aux ressources humaines ou elle travaille avec Béatrice. Nathalie et Valérie ne travaillent pas au même endroit. Et Valérie ne travaille pas à la comptabilité. Seulement l'une d'entre elles travaille à la direction. Qui est-ce ? Alors là, pareil, ce qu'il faut, c'est être capable donc de schématiser son énoncé, de savoir de quelle information partir, comment on peut y arriver. Donc là, je vous invite une fois de plus à tenter de trouver sur le replay, sur le live, vous faites pause, vous arrêtez sur la question. Ma tête va se figer sûrement dans une position un peu bizarre. Ne vous laissez pas perturber. et à ce moment-là, répondez à la question calmement. Et on vous répondra dans le chat. Pareil pour la question 5. Vous faites pause, vous lisez la question. Alors, c'est la question, c'est la même, donc on va passer plutôt à la suivante, à la 7. Vous faites pause, vous lisez la question, vous commencez à réfléchir, vous répondez dans les commentaires et nous, on vous répondra pareil, que vous soyez en live ou en replay. on vous répond directement. Pour l'instant, Hortense, je crois que tu es sur un sans faute en tout cas. Donc là, on vous donne un nouvel énoncé. Pareil, vous faites pause, vous lisez l'énoncé, vous regardez, vous le synthétisez. Essayez de faire ça en vous laissant que 2 minutes. Vous n'avez que 2 minutes par question pour répondre. Si il vous faut plus de 2 minutes, c'est que vous n'êtes plus dans les temps. Ce que vous n'êtes plus dans les temps, c'est que vous n'avez pas la bonne école. Ensuite, je continue avec la question 7. On me dit quoi ? Je vous laisse faire pause. Pareil, faites attention. Les enfants, ce n'est pas parce que forcément les enfants entre 0 et 3 ans qui vont à la crèche, ce n'est pas obligatoire. On peut très bien être entre 0 et 3 ans et avoir des parents qui ne nous mettent pas à la crèche. Donc pensez à ça. C'est un petit indice que je vous donne. Voilà la question 8 aussi également. Comment, vous voyez là, en fait, on va jouer sur les subtilités de la langue française avec tous. Par exemple, si je vous dis tous les chats sont noirs, une façon, qu'est-ce que ça pourrait être l'inverse de tous les chats sont noirs. Ce n'est pas aucun chat n'est noir. Par exemple, ça va être un chat n'est pas noir. Bon, c'est ce genre de subtilités comme ça qu'il faut apprendre, qu'il faut comprendre, sur lesquelles le tâche post-bac va venir vous tester et va essayer donc de vous déstabiliser et faire en sorte que vous ayez faux. J'insiste. Pourquoi je ne traite pas ces questions ? Elles sont faites pour le replay. Et dans le replay, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites pause, vous répondez dans le chat en commentant et nous, on vous répond. comme ça, c'est une espèce de replay live. Pareil pour la question 9. Je ne m'attarde pas dessus. J'avance. J'ai conscience que vous êtes neuf. Vous êtes neuf à être là avec moi et à aller jusqu'au bout et je vous remercie de ce soutien et surtout, remerciez-vous d'être resté jusqu'au bout parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer au maximum vos résultats et vos chances d'intégrer le BB Esquema. Pareil pour la question 10. Là aussi, il y a des méthodes pour que ça consiste à partir des solutions. On part des solutions et on teste si ça match ce que nous donne l'énoncé. J'essaie de vous donner des petites astuces en même temps des petits indices pour pouvoir y répondre. Plutôt des indices pour pouvoir y répondre. Donc voilà. Comment on fait ? Moi, je partirais par exemple de 18h15 et je me dirais la crèche ferme avant 18h30 ou avant 19h. 18h15, c'est bien avant 18h30 ou avant 19h. En revanche, est-ce que 18h15, c'est après 18h45 ? Non. Donc, ce ne sera pas 18h15. Et puis, j'essaierai comme ça pour chaque réponse. Vous voyez bien qu'en cherchant, on arrive à trouver en cherchant de manière méthodique. On vous répondra les méthodes à utiliser dans les commentaires. Alors voilà, j'en profite aussi pour vous indiquer que, comment dire, les prochaines sessions pour passer son tâche post-bac, c'est le 17 février 2018. Donc, c'est bientôt. et on va, donc voilà, il y aura différentes sessions. C'est des sessions qui sont, qui ont lieu sur les sites de Schéma. Donc, c'est une façon pour vous, en fait, d'être un peu au contact des élèves, de les rencontrer. Moi, je vous invite vraiment à faire ça parce que pour les oraux, je connais bien, je suis prof aussi, donc pour les oraux, et pour les oraux, c'est très impactant quand vous êtes capable de dire que vous avez été sur le site, que vous avez apprécié les élèves, que c'était un moment convivial. Ça peut aussi vous conforter sur le choix de votre école. Donc, je vous invite vraiment à, c'est une aide que vous propose Schéma en vous donnant la possibilité non seulement d'aller passer le tâge, mais en plus de ça, d'aller sur leur site pour leur rendre visite et nourrir un peu vos arguments face à eux et puis aussi nourrir votre réflexion sur, et vous conforter dans votre choix d'école. Écoutez, je vous remercie. Je vous rends au PSG et à votre table de restaurant. Je vous retrouverai sûrement dans le chat pour discuter des différentes réponses, des différentes questions et des différentes méthodes qu'on pourrait utiliser. Et donc, je vous souhaite à tous une joyeuse et heureuse Saint-Valentin. Voilà, au revoir à tous.